Donc là c'est vraiment le traitement de zéro et des menaces, c'est vraiment le vent de travers. Donc tu ne mettes pas bien ton manche dans le vent, à droite. On n'oublie pas que là on a le vent de la devant comme c'est le phénomène qui a le plus de conséquences, parce que le souffle hélicoïdal a un peu déporté vers la gauche, et en plus le vent de travers décolle à droite de la piste. Voilà, on décolle légèrement à droite de la piste. Pourquoi ? Parce que le vent de travers décolle sur la gauche, et en plus le souffle hélicoïdal. Donc Giro, alors c'est pas OK d'ailleurs. Giro, pompe, c'est bon, le phare on s'en fiche, le chrono on s'en fiche. Donc bien du volant à droite, à fond. Voilà. OK, donc la puissance, le patin, je commence à... Ouais, ouais. Attention que ton avion il veut décoller tout de suite, il y a beaucoup de vent. Ah oui, c'est ça. Donc l'espace cadré tout seul, comme ça, au décollage. Part du manche dans le vent, sinon on va quitter la piste. Ouais, voilà. Voilà. Il faut bien tenir l'axe. Tant qu'on est en l'air, on doit bien rester au-dessus de la piste. Là, tu restes, garde un peu de volant à droite. Ouais. Voilà, bon là t'as les effets d'écollage. Ça va secouer un petit peu. OK. Passant pied seul. Voilà, et là, variation d'assiette à piquer, parce qu'on vote la vitesse accélère. Voilà. Voilà. Et puis tu peux maintenant prendre le... Cabre... Ouais, t'es pas mal, rond d'assiette. Tiens le... Ouais, voilà. Pardon, je t'ai fait incliner un petit peu trop, c'était pas mal. Garde le nez à droite, t'as raison. Et on monte à 92. Ouais. Pas 102. Donc tu vois, tu peux cabrer un peu plus. Voilà. Tu peux réduire un petit peu, ouais, ouais. Attends. Réduis, réduis un petit peu tes gaz. Est-ce que tu peux... Ouais. Là, tu me rajoutes... OK. Là, on arrive à l'altitude d'anticipation. On coupe la pompe, la pression d'essence, tout va bien. Tu es en régime de croiseur, tu le tribes. Là, tu vois, tu sens moins les égards. Tu vois, il est un peu trimé à piquer. Enfin, d'après ce que je vois. Ouais. Ah oui. D'accord. Voilà. Et puis, on peut... Mais attention à qui va vouloir grimper, là, ton avion. Les mureaux du FOX X7A, bonjour. Les mureaux du FOX GOLF X7A, en Robert Martin. 62 personnes à bord. On roule pour le FOX 928 depuis le hangar 6. Et ce sera pour un vol sur l'axe de Voltige. On envoie ton rappeur après. Attention à l'effet du vent. Le FOX X7A. Je tourne vers la gauche. Il y a deux gens qui tournent à gauche, mais je suis encore, tu vois, comme ça. Je pense que là, on s'est beaucoup laissé déporter, donc il faut qu'on revienne sur le tour de piste. Mais c'est bon, hein ? Tu vois rien, on voit la cathédrale de Chartres. Ah oui ? Oui, c'est un bouc-à-bouc. Ouais. On peut écouter dedans... C'est quoi la fréquence de la TIS de Pantoise ? Euh... 1.21E. Ah non, ça c'est la tour. Ah non, ça c'est la tour. 124.12. Je ne la connais pas encore par cœur ? Non. Piste 0.5. Piste en service 0.5. Piste 0.5. Piste 0.5. Niveau de transition 60. RCC 666. Piste sèche. Vent 0.10 degrés. 19 nœuds. 0.10 degrés. 19 nœuds. Ah oui, ça va, ça va. Ah vas-y. 0.10 degrés. Attention que le vent va te pousser sur... Donc il faut que tu l'anticipes là, oui. Alors c'est vachement intéressant là, un jour comme aujourd'hui. Donc tu gardes bien ta main sur les gaz en permanence. Ça risque de souffler un petit peu. Remonte à l'altitude. Alors si tu veux remonter, c'est plein pot. Ben logiquement, il faudra enlever la réchauffement. Remets maintenant tes 2 minutes en tour et mets tout à cadrer. Lâche tout pour voir. Lâche tout. En un petit peu. En un petit peu, ouais. Donc, alors, on a 20 nœuds devant. Donc tu vas arriver, tu vas prendre quelle vitesse en finale ? Euh, 15... Ah j'en prends rien. Ouais. Là on est à quoi, 20... Ah oui, tu avais 20... 25 nœuds. Il y a 22 devant. 20 moins 10. 5 en plus. Voilà, 5-2. Ben tourne, tourne sinon on y sera jamais sur la piste. Les bureaux Fox Yankinima en base 28 pour en toucher. Garde bien ta main sur les gaz tout le temps. Ok. Ok. Donc on va viser le plus court possible. Donc on va viser le plus court possible. Qu'on se pose au chevron dernier d'année quoi. Ok. Enfin, on se pose pas avant évidemment. Débule ta descente là. Fait ton régime de descente. Fait ton régime de descente et fond de ton avion. N'oublie pas que tu as du vent de face. Donc on va le faire ensemble parce que ça turbule pas mal hein. donc on va dire pas blinde 82 en finale mais on a un cran de volet, on va se peser qu'avec un cran de volet j'ai réduit les gaz mais je t'ai pas vu mettre de trim je viens d'en mettre parce que du coup il nous faut un vario qui soit inférieur à 500 pieds minute voilà, pour notre vario il est trop fort quand le vario est trop fort on remet de la puissance il y a un problème ok donc on maintient 80 mètres le vent il vient d'où là ? carte et main sur les commandes on voit bien que notre vario il est pas bon bah maintenant on reprend 30 alors on va maintenir 80 alors on va se poser on va essayer de viser les chevrons ok alors pour viser les chevrons il faut enfin pour que les roues touchent aux chevrons il faut qu'on se pose avant il faut qu'on vise un peu avant avant bonjour c'est ton message de finale 28 les mureaux franckseuillant en finale 28 prends toucher personne à bord en provenance de Chartres à destination de vos installations par le travers de Porcheville je ferai une vertical terrain d'ici un grand dix minutes on fait un final courte fuit 28 les mureaux franckseuillant courte finale 28 ok donc là tu vois je joue en permanence avec les gaz on va laisser descendre un petit peu donc tu vois je vise le nez légèrement à droite et là j'ai du pied à gauche et boum je repars et le manche à droite la rotation c'est pas facile aujourd'hui on voit là tu vois il faut que l'avion il accélère hop un peu de prime a piqué aujourd'hui c'est pas facile alors je vais te laisser le faire là j'ai pas mal pris les commandes mais c'est pas facile ben moi tu vois avec plus de 1800 heures de vol là je suis obligé de me battre alors vario positif là petit confirme 300 pieds sol on rentre les volets on laisse l'avion accélérer ok tu prends les commandes non je te réduis moi quoi que non t'as les commandes vas-y prends les commandes alors aujourd'hui rock and roll garde le 92 à remontée pas moins pas plus je veux dire un jour comme aujourd'hui tu gardes ta main sur les gaz en permanence et là vu que le vent vient de ta gauche il te pousse en dehors du tour de piste voilà donc c'est pour ça que tu vites le nez légèrement à gauche alors je vais essayer de te laisser faire la finale mais t'as vu comment c'est dur alors t'as vu comment j'ai fait j'avais le nez à droite tout le temps tu gardes tes gaz parce que tu veux une vitesse constante et au dernier moment la composante de vent elle réduit un petit peu c'est le phénomène de gradient de vent ne monte pas réduis tes gaz si t'as du mal à le tenir en ligne de vol il est peut-être pas calme il est peut-être pas trimé comme il faut alors ce qui compte pas loin de 82 en finale et je veux pas qu'on bouffe toute la piste parce que le vent se balade un moment la travers un moment la composante avant un moment la composante on a en composante arrière annonce-toi en début de vente arrière les Miro Fox Yonkisima début de vente arrière 28 et garde bien donc t'as la VFE mets ton train de volet hop et garde bien maintenant tout le temps ta main sur les gaz donc faut pas qu'on sorte de la VFE c'est la VFE mon avion s'il est mal trimé alors on devrait pas avoir le nez en l'air comme ça remets moins de la puissance tu vois t'as pas la bonne 2100 tours et un avion correctement trimé lâche tout je vais redescendre on met plus de trim c'est vrai Fox Roméo Kilo à une minute du début de vente arrière de la VFE garde bien ta main sur les gaz tout le temps donc pendant la finale je vais mettre mes mains au-dessus d'Etienne c'est toi qui pilote c'est pas moi et tu te bats pour obtenir les paramètres ok ? les Miro du Fox X3 on a quitté la tournée en montée vers Trépailly à tout à l'heure donc si jamais tu veux que je reprenne les commandes tu me le dis clairement tu me dis commande à droite estime moi je décide de les reprendre je te dis commande à droite ok ? oui et sinon je te dis ce que je te fais si je t'aime je te le dis ben je te dis là je te réduis un peu allez tourne tout de suite en base oui les Miro Fox Yankee Lima en base 28 on va faire un toucher on va faire un toucher il faut que tu continues de tourner en permanence il faut que tu continues de tourner en permanence sinon on sera pas sur le tour de piste on va continuer de tourner bon on est un tout petit peu rapide tu vois on est sans tour de trop donc là bats toi sur les commandes ok début de ta descente tout doucement donc tu vas mettre tout à l'heure on a mis on t'a pas mis assez de gaz pour la descente on va faire un complet on va faire un complet ouais on va faire un complet ouais donc garde tes mains sur les commandes annonce toi en finale 28 pour un complet les Miro Fox Yankee Lima en finale 28 pour un complet donc tout à l'heure pourquoi on est descendu trop parce que t'as mis pas assez de gaz forcément ton avion alors je préfère le prendre je préfère donne moi les commandes ouais euh ça 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 ouais alors la check list train fixe pas fixe la pompe la réchauffe on déconfigure l'atterrissage la piste est libre attention qui ne s'intègre pas devant nous celui qui est au point d'attente ouais ok je vais commencer à réduire un petit peu la vitesse de l'avion il faut que tu ne vas pas perdre 80 et vu qu'on a du beaucoup de vent de travers je mets beaucoup de vent de travers je mets qu'un seul cran de volet vu qu'on a beaucoup de vent de travers je mets qu'un seul cran de volet je vais m'en mettre à droite ok je me prépare à mettre du pied à gauche ok là je réduis tout vu qu'on sait que c'est un complet on peut se permettre de planer un petit peu plus et une petite manche à droite et le pied j'en ai mis un peu trop tu vois donc j'en mets un peu moins et tu vois regarde mes mains regarde la position de mes mains c'est quand même le volant complètement complètement à droite voilà et tu vois je suis en butée là oui ok reprends les commandes je vais prévenir mon élève d'après merci 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 Sous-titrage ST' 501